Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terra Invicta avec la résistance. Alors, on a BF Mars et BF Terra qui sont en train de faire mémus pour l'instant avec quelques flottes aliens qui ont débarqué récemment. On devrait avoir d'ici une semaine Explo 1 qui va avoir fini d'analyser Ganymede. On va pouvoir s'installer à la surface du coup, on va pouvoir savoir aussi quel va être un peu le rendement des mines qu'on va pouvoir y mettre. Tout ça qui va être intéressant. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres flottes aliens sur Mars. Donc, on peut rentrer sur Terre. Je ne crois pas que sur Terre, il y ait de flottes aliens qui traînent. Non, c'est bon. Donc, on peut continuer l'aventure. C'est parti. Et pendant ce temps là, on était en train d'essayer de prendre ces deux états là pour les attaquer au prochain tour. Ok. Donc, elle est haut. Tu peux réparer. Et réapprévier. Je devrais avoir assez pour faire deux Aquitaine sur Mars. Ouais. On va faire deux Aquitaine sur Mars. Activisation de nation échouée par l'IA. Ok. VF Terra est prête, il me semble. Un plan de simulation d'entraînement. Putain, ça a été rapide à rechercher en plus, ce truc. Je vais refaire une amélioration de la gestion pour augmenter notre capacité de contrôle. Ah oui, mais en fait, en même temps, je suis à 100%. Donc, on va laisser tout là-dedans. On a bientôt fini automatisation en col blanc. Donner des vaisseaux à l'humanité d'abord. Bah... Oui, on pourrait. Bah, quitte à donner des trucs à l'humanité d'abord, je préférais leur donner des mines. Par exemple. Bah Jupiter, on y est là. On a installé notre première base navale en orbite de Ganymède. Et le 1er février, on va pouvoir voir ce qu'il y a à la surface de Ganymède grâce à notre vaisseau scientifique qui est en train de faire une analyse. Ok. Donc, le Cameroun est à nous. Donc, relation gérée, Rio, confirmée. Euh... On a purgé la Zambie, Malawi. Donc, rival confirmé... Merde... Et on a pris le Mozambique. Voilà. Parfait. Donc, on a 3 guerres à déclarer en gros. Ah, tiens. Caca qui attaque la station Barbarossa. Bah écoute, fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. C'est celle qui est en orbite extrême. Elle est là pour ça. Et en plus, elle a des défenses. Donc, automatisation en col blanc. Pardonne-moi, il fait chi. Il fait chi. Je peux volontiers parler à n'importe qui pendant des heures de la meilleure façon d'améliorer la société, mais parfois, répondre à un simple email me semble la plus chose, la plus difficile au monde. Carian Banenji. Yes. Donc, ça va nous donner pas mal de projets, ça. Donc, c'est bien. Donc, du coup, derrière, je pense qu'on allait... Ouais. Algorithme administratif. Ça va être pas mal, ça. On va calmer juste les choses et on va essayer... Ouais. Finir propulsion par antimatière. Oh, remarque. Propulsion par antimatière, c'est pas hyper... Moi aussi, remarque. C'est plus prioritaire que vaisseau spatial titanesque. Je préfère avoir le propulseur recherché en premier. De toute façon, je pense que je vais vouloir mettre des versions améliorées de ces propulseurs. Mais effectivement, le problème, c'est que si on attend... Non, l'antimatière, j'ai pas une production assez élevée actuellement. Donc, on peut oublier. Bah, pour l'instant. On va prendre encore quelques mois. Euh... Ok. Mais bon, on était quasiment à la fin du tour, je crois. Mission purge. Bah, oui. Il essayait de purger sur le pays que je viens de prendre. Ok, donc Céestian Wanderer. Accepté. Franchement... Je voudrais voir à quoi ressemblait la bataille. Parce qu'on a deux petits réseaux de défense de points. Je sais pas ce qu'ils ont comme équipement. Mais honnêtement... On va voir. Alors ça, ça a l'air... Ouais. Ça a l'air d'être un canon laser. Est-ce qu'au moins ils ont des... Ouais, ils ont des réseaux de laser de défense de points. Ils ont pas l'air d'avoir de plasma, par contre. Ouais, sur la défense, c'est bon, hein. Aucun problème. Ah, mais c'est des... C'est des rayons laser ultraviolets, en fait. Donc ouais, s'ils passent à côté de nous, on a moyen de lui faire super mal, là. Non ? Alors non, apparemment, la taille des lasers est trop petite, j'ai l'impression. Si, ça y est, ça commence à pénétrer, là. Maintenant qu'on est suffisamment proche. On voit que leur défense à eux nous tire dessus sur nos... Sur les projectiles qu'on envoie. Et tu vois, vu qu'ils arrêtent pas de manœuvrer dans tous les sens, les projectiles, en fait, ils partent n'importe où, quoi. Ok, parfait. Je suis assez impressionné par la robustesse, du coup, de nos défenses. Bon, c'est juste face à un petit contre-torpillard. Est-ce qu'il va s'approcher suffisamment pour qu'on lui fasse assez de dégâts ? J'ai pas l'impression. Ouais, il s'éloigne, donc du coup nos lasers n'arrivent plus à pénétrer son blindage. Il est en train de se barrer ou... Non, il est en train de revenir. Je sais pas ce que ça aurait donné en automatique. Est-ce qu'il aurait gagné quand même ? Est-ce qu'il aurait gagné en automatique ? Il est en train de se barrer, là, non ? Si, il a dû consommer pas mal de Delta V à faire toutes les manœuvres qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient ou il... Heureusement que je suis en vitesse 5. Ouais, ok, je crois qu'il veut mettre fin au truc. Donc, en état de fonctionnement, victoire de nous. Bon, ben voilà, joli ! Station Barbarossa, qui n'avait pas du tout été conçue pour survivre à la base. Qui arrive à survivre, c'est beau. Oh, ok. Nouveau projet disponible. Alors, coût financier des investissements directs est réduit de 15%. Ah ben ça, vu qu'on va en faire maintenant des investissements directs. On a aussi prédictive abduction mondeling. Donc, les extra-signons, on a mis au moins 2 pour la manipulation contre nos points de contrôle. Moins 2 sur l'opinion publique et moins 3 sur les abductions. Bon, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebooster un peu tout ça. Expose network tracing, balus de 2 pour la manipulation contre nos points de contrôle. Et ok, parfait. Donc là, on a 3 projets sympas. Oui, 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 oui. La matière est antimatière, ça ne fait pas bon ménage. Ok. Donc, Catherine avait pris le Cameroun. Ok. Alors, le problème, c'est que si je dois envahir le Cameroun... Je n'avais pas cette armée qui était censée faire le voyage... Attends, ça c'est la division de la marine. Oui, celle-ci était en train de faire le retour. Donc l'autre, il nous finit ses alliances, etc. Normal. Voilà, donc la division blindée, elle vient ici. Ça, tu restes là. Toi, tu viens là. Chani, qui était aux US pour faire la défense, je crois. Tu viens de faire politique nationale. Catherine, tu nous fais politique nationale. Hubert, tu nous fais politique nationale aussi. Pendant ce temps-là, Anne, tu vas aller purger le protectorat de ce pays. Natasha, tu vas... Alors, attends, est-ce qu'on a une revendication ? Oui, on a une revendication. C'est beau, ça. Donc, Natasha, tu vas aller purger le Madagascar aussi. Parfait. On est en train de les virer de toutes leurs nations, en fait, là. C'est génial. Ok, donc le projet Apparat chic. Bonus de plus d'omissions pure. Je vous montre légèrement notre capacité de point de contrôle. Ce serait pas mal, ça aussi. Scan de Ganymède terminé. Alors... On a certains trucs qui sont pas trop mal. Genre là, avec la production de matière fissile. Après, bon, c'est vrai que niveau métaux noble, c'est pas trop trop ça. Mais... Franchement, Siparsulcus, je pense qu'on va s'installer dessus. Parce que c'est là où il y a le plus de trucs. Mais l'autre Reggio aussi pour les... Ouais, c'est de là. Celui-là aussi. Ouais, donc il y a déjà 3-4 endroits qui sont très sympas, là. Donc déjà, Explo 1. Tu vas nous fonder un avant-poste. Le premier, on a dit... Sur Siparsulcus. Siparsulcus. Go. Terminé. Deuxième avant-poste de fusion. Urux... Uruxulcus. C'est quoi ces noms ? Uruxulcus. Ok. Ensuite, tu vas aller t'amarrer à base de Ganymede. Pour aller réparer les modules qu'on vient de dépenser, en fait. Donc on a... Attends, on va utiliser cette interface là-haut plutôt. Jupiter, la résistance. Donc... Gany... Mine... 1. Ok. Donc est-ce que je peux faire directement un cœur de colonie ? Apparemment, oui. On dirait des noms à la Tolkien. Je suis d'accord. Donc... Vas-y. C'est le mieux. Complexe minier d'avant-poste. Donc 180, 105, 11, 14... Ok. Donc surtout pas mal d'eau. Ça c'est pas mal. Donc on va mettre ici... On avait dit plutôt radio. Je vais mettre... Parce que ça produit pas mal de radioactivité ici. Et donc on a directement un module de construction, une pile à combustible. Ok. Pour en vouloir mettre une deuxième pile à combustible. Ensuite... Gany... Minier 2. Ah mais attends, le complexe minier d'avant-poste, il coûte... Ah non, il coûte que 10 d'énergie, c'est vrai. Ok. La base navale devrait se terminer incessamment sous peu. Et je pense qu'en fait, je peux lancer directement le cœur d'anneau, non ? Ouais, en fait, j'aurais pu faire ça directement dès le début en fait. Ok, très bien. Ensuite, est-ce que ça vaudrait le coup de... Ah, on est déjà à 442 sur 432. Donc non. Et ouais. Forcément. Ok. Je pense qu'on va aller... Je vais éteindre quelques mines sur mercure à mon avis. Alors, celle qui nous produit... Merck mine 2, c'est moi ou elle produit rien ? Ah si. Bah 250... Ouais, ok. Bon, les 250, on peut s'en passer. Celle-là, elle produit 10 de métaux nobles quand même. Elle a 19, 14, 4 ici par contre. Bon, après remarque, elle est... Ouais, celle-là, elle dit 10 quand même. Ça fait chier quoi. 41 pour celle-là. Ouais, mais après... Ouais, elle est qu'à 8. On va aller couper le. On n'est qu'à plus un des cas. Donc, on va aller couper... C'est... C'est là. Voilà. Ok. Donc, on a quelques guerres à déclarer. Ok. Donc, Exploin est rentré à Ganymede et... Ah mais... Oui, il faut qu'on attende d'avoir le module. Alors, nouveau projet disponible. Bonus de plus d'omission d'agitation. Agitation diminue 3 dans les nations conquises par nos armées. Ah mais c'est la même qu'on avait fait l'autre fois, ça aussi. C'est l'opération psychologique en réseau, d'accord. Et voilà, on a débloqué plein de projets intéressants. Ok. Donc ça, justement, voilà. Le dépôt d'approvisionnement. Parfait. Donc, du coup... Explo 1... Attends. Normalement, avec ce truc... Ah, ils sont pas alimentés. Quoi, il faut... Il faut que le module de cœur soit construit. Ah merde. Donc du coup, j'aurais pas dû faire l'upgrade. Parce qu'en fait, j'ai... Je peux pas allumer la pile à combustible. D'accord. Putain, attends, je suis allé direct à les trucs de niveau 3 ici. Alors, c'est peut-être ça le problème. Salut Totor. Donc ça va se terminer quand le 1er mai ? Ok. Donc on va devoir attendre jusque là, a priori. Bon, c'est pas trop grave. Euh... Si on voulait, par curiosité, fonder une colonie directement. Ouais, là, il considérait que c'est depuis la terre. Parce qu'on a pas le module de construction qui est terminé. Donc il va falloir attendre. Il faut qu'on ait un module de construction dans la zone pour qu'il accepte la construction depuis l'espace. Ok, augmente la quantité maximum de ressources que vous pouvez dépenser pour augmenter les chances de réussite d'une mission. Ok. Ok, donc toi t'es prêt pour attaquer ici. Vous deux, vous êtes prêts pour attaquer ici. Bah d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une là. On va en déplacer une par ici. Parce qu'il y en a une qui va partir par la mer pour aller en Madagascar. Et nous avons terminé le trou de verre. Le phénomène connu sous le nom de trou de verre implique deux points de l'espace-temps connectés par un tunnel quantique instantané. Vraisemblement maintenu ouvert par de la matière à masse négative. Bien que théorisé dès 1916, leur existence n'a jamais été prouvée jusqu'à aujourd'hui. Nos scans de l'espace lointain indiquent une anomalie gravitationnelle restreinte au-delà de l'orbite de Neptune, sans aucune raison apparente. Précisément, nous enregistrons un flux gravitationnel vers l'intérieur, à partir d'un point en orbite de ce qui n'est autrement qu'un corps céleste quelconque dans la ceinture de Kuiper. Nos analyses semblent concorder avec celle d'un drain d'hélice stable. Autrement dit, nous pensons que nous observons là le premier cas enregistré de trous de verre traversable. Donc, objectif atteint. Nous avons terminé l'objectif, rechercher les trous de verre. Nos astrophysiciens ont profité de nos observations de surveillance céleste lointaine, ainsi que de certaines des nouvelles technologies à notre disposition, pour étudier la principale base extraterrestre dans la ceinture de Kuiper. Leurs conclusions sont unanimes. La base des hydres abrite une extrémité d'un trou de verre stable et franchissable. D'après nos chercheurs et les données rassemblées par vaisseaux spatials au cours de ce conflit, le modèle le plus approchant du trou de verre extraterrestre est un drain d'hélice. Il s'agit d'une construction mathématique, autrefois uniquement théorique, qui consiste en une discontinuité spatiale dans laquelle la matière d'un côté du trou de verre est drainée jusqu'à sa destination. Si nos modèles sont corrects, cela veut dire que transporter une masse vers notre système solaire nécessite beaucoup moins d'énergie que d'envoyer quoi que ce soit de l'autre côté. Nos chercheurs émettent l'hypothèse que les hydres ont réussi d'une façon ou d'une autre à déplacer la sortie du trou de verre depuis un autre système solaire jusqu'ici. Peut-être en utilisant une sonde ou un type de vaisseau spatial spécialisé dans le voyage interstellaire. Nous n'avons aucune idée de comment les hydres ont pu créer ou déplacer ce trou de verre. Nous pensons que les exomatériaux doivent avoir quelque chose à y voir. Les observateurs de surveillance céleste lointaine ont confirmé qu'une grande quantité d'exomatériaux se trouve près du site du trou de verre. Mais plusieurs de nos astrophysiciens ont admis que pour réellement comprendre la création du trou de verre, nous aurions besoin d'une maîtrise de la physique tellement plus avancée que la nôtre qu'il pourrait aussi bien s'agir d'une nouvelle branche de la science. Dans tous les cas, nous n'avons pas besoin de savoir comment en fabriquer un pour savoir comment l'arrêter. Nous détectons d'indications identiques nulle part ailleurs. Alors, pour l'instant, nous partons du principe qu'il s'agit du seul trou de verre de notre système solaire. Si les extraterrestres le perdent, leurs efforts de guerre seront paralysés. Ok, donc rechercher le goulet d'étranglement. Nouvel objectif, rechercher le goulet d'étranglement. Yes. Oui, il faut une nouvelle tech par contre. Select new project. Alors, on va continuer à faire les techs qui réduisent les chances pour les aliens de faire des saloperies sur nos territoires. Ok, donc déploiement de l'armée terminé, déploiement de l'armée terminé. Parfait. Ok, des taux de réparation qui augmentent encore de 1% et augmentent encore notre capacité à gérer les points de contrôle. Bah putain, décidément. Ok, donc déclarer la guerre. Zambi Malawi. Alors attends, Zambi Malawi, c'est lequel déjà ? Ça c'est le Mozambique. C'est celui-là. D'accord. Le Mozambique, Zambi Malawi et le Cameroun. Donc on va commencer par Zambi Malawi. Ensuite, Cameroun. Bon, ça c'est le Congo. Ça ça marche...? Ok. ... ... ... ... et mon zambique let's go ils l'ont fait au même tour que moi et notre atout se fait silencieux ok bon prochain tour il ne faut pas que j'oublie ça nouvel projet disponible le goulet d'étranglement succès de la mission purge au Zimbabwe amélioration de la gestion ok donc on peut on peut prendre ferocite exposure network tracing alors on a le goulet d'étranglement aussi pour 40 000 ça c'est pour notre objectif c'est pas pressé à la minute ah oh merde elle a échoué sa mission purge bah dis donc ok ok les trois armées sont en place parfait ah bah voilà l'attaque sur LO, SCX et non alors on va la jouer celle là normalement on a trois trucs de défense ici alors ceux là c'est la station où ils sont un peu éloignés les uns des autres malheureusement oh putain ok alors ils commencent déjà à me tirer dessus comme vous avez pu le voir à distance avec leur laser ça m'a fait un tout petit peu de dégâts ça va il y en a deux qui arrivent à se couvrir mutuellement là ça fait une sacrée vague de missiles aïe 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 non on va en perdre un ok Non elle coûte trop d'énergie J'ai pas assez d'énergie à bord pour mettre des défenses des niveaux 3 Mais peut-être que si je les avais mis côte à côte ça aurait été mieux aussi Au moins on a réussi à tous les tuer donc c'est bon Et 6 quasiment de trucs donc parfait Donc on a juste eu un petit peu d'endommagement c'est pas grave Si c'est que ça parce que ouais je pense pas j'ai que 150 d'énergie Et le poste de combat c'est 240 là Donc il faudrait que je remplace un autre truc par une ferme Ou alors il faudrait que j'upgrade la ferme en améliorant la fusion lourde Mais j'ai plus besoin de mes métaux nobles là pour faire d'autres vaisseaux Notamment on avait dit pour bev jambon sur l'Utès D'ailleurs vu qu'on est à 165 je vais faire maintenant Non c'était Erta Ah ouais alors on a un vieux truc par contre Donc les deux classes Aquitaine On prend un peu de temps Ah putain On va cocher ça Ok Bon après ça c'est juste une flotte Y'en a pas d'autre à ma connaissance qui soit en route Par ici C'est quoi cette icône ? Ah c'est pour l'icône de vente des ressources D'accord Ok donc nouveau tour Alors Hubert t'étais là Voyons voir ici Il y aurait bien besoin d'essayer à nouveau de stabiliser la nation Je pense que ouais Il faudrait qu'on déclare la guerre du coup au Zimbabwe C'est ça ? Ouais Natacha tu vas réessayer ton truc là Ah mais c'est parce qu'ils m'ont défendu le point entre temps Ok Anne Tu vas aller purger l'Afrique du Sud Catherine Tu vas aller me rallier Ouais cette personne Ok Et Shani Alors est-ce que j'avais une autre guerre à faire ? Je crois pas Si il faudrait Ouais si il faudrait faire le Zimbabwe du coup dans la foulée Donc c'est parti En orbite de Mars On a pas été endommagé C'est quoi je vais revendre 9 de ça Donc Mars il faudra que tu rentres à la maison après J'ai à peine j'ai le temps de rentrer que c'est bon c'est arrivé Fonds d'investissement nationaux que vous en trouverez la priorité Providence S'augmenter de 5% Pas mal Et allez encore un putain Ils sont deux apparemment Et on en a un autre à Ceres aussi Et un qui commence à bombarder en plus Non mais Allo ? Oh vous y allez doucement Putain il bombarde direct Alors Est-ce que les financements sont revenus ? Parce que tu sais on peut faire que 200 points de financement par an Ouais ils sont revenus Parfait Alors ce que je voulais faire ici surtout C'est plutôt que d'essayer de développer l'économie ou ce genre de choses Ce serait de Je pense que je vais balancer 200 savoir direct 126 000 Voilà On va faire monter Plus 19 de science Pas trop mal Mais après surtout Pour le reste Au moins c'est bien intégré La cohésion est bonne L'agitation diminue aussi Grâce aux investissements militaires Bon c'est pas vraiment pour le niveau de tech qu'on fait ça On est toujours à 6,9 ici 6,92 Je vais en vendre encore une dizaine On va retourner en Inde Donc en Inde par contre Je pense qu'on va faire Un investissement de 100 savoirs Parce qu'il faut quand même encore les booster ceux-là Et de 100 en économie Donc on prend 0,3 quand même de trucs C'est pas trop mal 0,27 d'éducation 264 de science Ça c'est pas dégueulasse Et 1,3k Donc on est à 16 000 de PIB par habitant Encore 49 000 en Europe 40 000 Par contre il va falloir faire de l'opinion publique ici Yep On va faire de l'opinion publique Aux Etats-Unis Prochain tour Ok donc ça C'est La CRS Ok parfait Et 2 d'exo matériaux en plus Nickel J'aimerais vraiment qu'ils enlèvent ce délai Comme je le disais l'autre fois Que tu puisses donner des ordres Et qu'ils soient exécutés que après Tiens 2 d'exo matériaux en plus Ils m'ont détruit des choses Où je rêve Oui alors c'est Il est mignon le jeu Il me prévient pas On a perdu une ferme de réacteurs à fusion Bon ça c'est vrai que BF Mars soit prêt Et il m'a dit qu'ils vont On a perdu une ferme de réacteurs C'est bon. Ok, on a réussi à rallier le mec du Protectorat. Ravina Sangwar, bienvenue dans l'équipe de la Résistance. En fait, si tu te dis, chez les serviteurs et la Résistance, il doit y avoir plus de gens qui ont travaillé pour moi que qui ont vraiment travaillé pour eux, au final. La diplomatie avec les hydres, il est à 1000 points maintenant. Il est toujours à 219 de science. Ok, ah, succès critique en plus. Moins un, bien. What ? Enfoiré, il m'a fait un coup d'état. Ah, c'est pas grave parce qu'on va prendre le pays dans pas longtemps. Toi, tu déclares la guerre au Zimbabwe. Nécropsy de mégaphone. Projet terminé. Ok, donc plus de dégâts au mégaphone si jamais on en croise. Et prédictive abduction modeling. Ok, super. C'était quoi ça ? Quantité maximale de ressources, vous pouvez dépenser pour réussir une mission. Oui, ça vaut que 2500 de trucs. Donc, go. On avait ensuite les apparatchiks. Ça va augmenter notre truc. C'est seulement 3000. Donc, let's go. Ok, donc on a pris l'Afrique du Sud. Il nous manque un deuxième point de contrôle. Alors, on a une grosse flotte qui vient d'arriver en orbite terrestre basse. Ok, donc ça, c'est un travail pour BF Terra, ça. D'ailleurs, ok, le Mexique est toujours sur l'humanité à bord et ça, c'est toujours le projet Exodus. Ok, donc on va engager le combat avec ça. On va la jouer. Ah putain, on se jure, je te jure. Hop. Hop. Sous-titrage ST' 501 Rien nous dit qu'il n'est pas venu vers Jupiter. On n'a pas eu de message qui nous a dit qu'il attaquait directement la base mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas en train de regrouper une flotte pour venir dans la région. Ok, aucun problème. Voilà. Parfait. Même pas besoin de faire de shenanigans avec le positionnement de la flotte. Ok, bon, on a subi un petit peu de dégâts. Les récompenses n'ont pas été exceptionnelles mais c'est toujours ça de pris. Ok, scientifiques travaillant sur la deuxième mine de Mercure ont fait des découvertes inattendues. Ok, donc. Alors, un joli plus 8000 de science. Point d'investissement nationaux que nous attribuons à priorité de savoir s'augmenter de 5%. Ça, c'est pas mal. Ou alors, programme de voyage spatiale, non. Rendement minier non terrestre s'augmenter de 5%. Ça, ça pourrait être pas mal. Où les vaisseaux sont construits 5% plus rapidement et nos équipes d'imitation à dégâts effectuent les réparations 5% plus vite. Franchement, on va augmenter le rendement minier non terrestre de 5%. Péro-site exposure network tracing terminé. Et attention ciblée aussi au passage et à parat-chic. Putain, ok, tout en même temps. C'est gentil. Coût financier des investissements directs est réduit de 15%. Vas-y. Opération psychologique en réseau. Et... Oh non, ça c'était le truc de réparation. Je vais rechercher ça vite fait parce que je me demande si ça va pas nous débloquer autre chose derrière. Ok, donc Madagascar c'est bon. Ok, donc la flotte peut rentrer au chantier naval. On a juste un petit peu de peinture à refaire sur le blindage et ravitailler. Ok. Yaoundé est à nous. Cameroun conquis. Maputo est à nous. Parfait. Ok. Alors, on a dit opinion publique aux US. On va envoyer une double team. de nos meilleurs agents. Toi, tu vas faire la politique nationale. Donc, on est encore en guerre avec le Zimbabwe et le zombie malawi. Donc, normalement le Zimbabwe c'est ce pays-là. C'est ça, oui. Toi, tu vas aller à Madagascar. On va utiliser celle-là d'armée du coup. Donc, Anne tu vas aller purger le Congo. Natacha, tu vas aller purger la base Guinée. Et le reste devrait être bon. Ah, il faut que je finisse l'Afrique du Sud aussi, remarque. On va plutôt faire... Ouais, remarque. Je vais ça ce tour-ci et l'Afrique du Sud au prochain tour, au pire. Voilà, vas-y. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, cette armée qui a pris un tout petit peu de dégâts va aller au Zimbabwe. Ok, gagne mine 1 à terminer ses mines. C'est sûr, Mercuniv 2, maintenant. On va utiliser le système de défense à bord aussi. Ok, ah bah oui, du coup, les bonus de sciences que je récupère vont directement dans mes projets, en fait. Donc, j'ai terminé deux projets supplémentaires. Donc, soutien économique ciblé pour augmenter la providence et système de logistique prédictive, je pense. Ouais. Il y en a un peu de végétation. Je ne sais pas où elles sont mais j'ai vu que la mission était disponible donc il doit y en avoir quelque part. PIB redescend. On est monté à 6,4 maintenant d'investissement. On est varié encore. Ok. Ok. Recherche mondiale terminée. Propulsion par antimatière. L'espace est comme un champ de pétrole cosmique infini qui n'attend que d'être drainé par celui qui sera assez intelligent et riche pour y arriver en premier. L'or noir est de retour. De retour. Ça, c'était forcément le mec de l'initiative. Donc la torche à pion va être disponible. On va se regarder vite fait l'arme de technologie. Donc normalement on a débloqué propulsion antimatière. Tout ça nous emmène non, ça ne nous emmène pas là-bas. Production de masse d'antimatière propulsion par antimatière. Donc il y a juste la torche à pion. Propulsion à noyau plasmique d'antimatière avancée. Propulsion à noyau plasmique d'antimatière. Alors attends, je vais regarder les armoins entiers. Voir si on a un autre prérequis. Alors pour les propulsions à noyau plasmique d'antimatière plus C par exemple. Ok, donc il nous manque système de fission à cœur gazeux. Système de fission à cœur liquide. Ok, bah allons vers ça du coup. Bon, ça ne prend que 10 000. On peut rester à fond dessus du coup. Oh nice, plus 23% aux USA. On va peut-être pouvoir le refaire. Plus 14% derrière, ça devrait suffire. Succès du coup d'état au Sahara occidental, ça ne nous concerne pas ça. la torche à pion est disponible. Ok. Ah, j'ai pas de... Merde. Bah, pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre à Madagascar ? Ah, putain, j'ai pas de marine. J'ai pas de marine. Et on peut pas faire un investissement direct pour lui bâtir une marine. Mais d'ailleurs, je le vois même pas dans la liste. Pourquoi il l'a pas dans la liste ? C'est bizarre. Il devrait, vu qu'il a un bateau. Vachement bizarre, ça. Bon, on verra plus tard. Du coup, pour le Zimbabwe, on verra quand on peut. Ou alors, on fait une unification avec eux. On le fait diplomatiquement. Il va falloir attendre le 14 avril, de toute façon. Salut, Grand-Pré. Projet Exode, c'est... Ok. basse Guinée est à nous. Le Congo est à nous. Alors, pour le Congo, ouais, ok, on a ce qu'il faut en termes d'armée dans les environs. Non, là, vu le nombre d'épisodes qu'il y a déjà sur cette game, je pense que je vais faire une pause après. C'est beaucoup trop violent, ce jeu. Opération psychologique en réseau. Bonus, opusé, omission d'agitation, l'agitation des minutes. Yes, nickel. On a fini le projet. Et, alors, ouais, alors, t'es mignon, mais, tu vois, attends que j'ai fini de sélectionner mon truc, quoi, s'il te plaît. Ouais, si on pourra chercher un tour champion tant qu'à faire. Allez. Et, ouais, du coup, deux vaisseaux, ça c'est pour la Battle Fleet Mars. Donc, elle va pouvoir directement fusionner avec Roméo 180 et 181. Voilà, comme ça, avec deux monitors en défense rapprochée, j'aurai un petit peu plus confiance dans la survivabilité de cette flotte face à un ennemi assez conséquent. Par contre, j'y mettrais bien un deuxième cuirassé. Sur Mars. les classes Brinks 114. C'est bon. Au travail. 74 jours. Ok. Je suis le seul français encore à y jouer. Bah, dis donc. Alors, on a dépassé la max de points de contrôle. Donc, je vais en désactiver une autre de trucs, peut-être sur Mars. Ah, genre, celle-là, elle n'a pas beaucoup de... Ouais. On étonne ça. Bon, vivement que ça remonte. Bon, ça va, on a suffisamment de ressources. Pourquoi ? Les autres, ils ont déjà réussi à finir leur let's play. Ou alors, ils sont morts plus tôt. Après, j'aimerais bien... J'aimerais bien. Je ne suis pas hostile à l'idée de faire une autre game, tu vois, honnêtement. j'aimerais beaucoup jouer, je pense, Projet Exode. Ok. Mais je ne pense pas que je vais le faire dans la foulée, c'est ça que je veux dire. Ce serait un peu too much, là. Au moins, avec Projet Exode, je pense que tu peux être un petit peu moins obsédé par l'idée de résister à tout prix aux aliens parce que ton objectif c'est de te barrer. Donc, tu peux te concentrer à mort sur le développement spatial. Il y a un peu d'activité extraterrestre en Chine. Ah, ils sont toujours... Ouais, il est là lui. Ah non ? Tu te sentirais de le détenir ou pas ? 8% de chance. 69% de chance. Alors, non. Ok. Donc, c'est Natacha qui va le faire. Et Anne, elle va protéger Natacha. Ok. Toi, tu veux faire ça. Toi, tu fais ça. Ok. Donc, pour ce torsier, on ne va pas te déclarer... Oh, ça m'emmerde. parce qu'on a récupéré ces deux nations-là. Je sens que la Chine va leur déclarer la guerre et si on ne le fait pas assez vite, ils vont nous passer sous le nez. Donc, je vais prendre Jack Ma. Il va arrêter à faire son conseil. Tu vas revenir là pour faire le choix de la politique nationale. Et Catherine, pareil, on ira analyser l'activité extraterrestre au prochain tour. On va déclencher la guerre avec ces deux-là et ça devrait être bon. L'investissement direct pour point de contrôle, c'est-à-dire l'investissement direct pour point de contrôle. On va bientôt la prochaine aire côté américain. C'est pour ça que je garde un oeil de temps en temps. Je ne sais pas à combien d'épisodes on est là. On passe... Non, cette semaine... Là, on est en train d'enregistrer le 97. Demain, ce sera le 98. Et du coup, la semaine d'après, on va passer le 100ème. Alors, non, parce qu'en fait, les investissements améliorent directement les stats des pays et il n'y a pas de stats de pays qui te donnent du point de contrôle. Le point de contrôle est dérivé des recherches que tu fais qui te donnent genre 5, 10, 15 de temps en temps et des statistiques de tes agents. Donc, c'est basé sur la persuasion, le commandement, l'administration. C'est une combinaison... Enfin, c'est la somme de ces 3 stats. Donc, par exemple, vu que j'ai 25 d'administration sur tous mes agents, tu fais 6 fois 25, ça fait 150 points de contrôle qui viennent de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que sur chacun maintenant, je booste un peu le commandement et ou la persuasion. Une fois que j'aurai fini de monter la sécurité au max, sur... Par exemple, c'est bon quoi, je vais lui remettre 25 en persuasion mais je vais lui donner du commandement après et ça va me permettre de booster encore mon point de contrôle. Alors, il faut dire que en plus, les épisodes, ils font quasiment une heure chacun maintenant vu que j'en fais plus qu'un par jour. Oh yes ! Oh le bruit ! Le xénoforme ! Bon du coup, et normalement quand on fait ça, ouais 20 mars, voilà, ça a mis à jour à l'évaluation. Bon, ils sont vachement en colère, ouais, sans blague. Alors, BF jambon, affronterait une frégato, ça peut être sans problème ça. Hop. Bon, le Zimbabwe, c'est pour bientôt ou pas là d'ailleurs parce que... on a pris un peu de dégâts par contre ce coup-ci. On pourrait faire un peu d'investissement en militaire si vous voulez qu'on accélère le truc. qu'un... Et voilà. Air de la fusion. Boum. On a des chars volants. Il va être encore plus rapide que les chars de l'Union africaine maintenant. Non, il nous manquait 0,02 ou un truc dans le genre. On devrait avoir 0,13. On a gagné. Par contre, je vais refaire un round d'investissement direct et on va faire un... On va mettre 100 points en état de Providence. Voilà. Ça fait du bien un peu. moins 0,53. Ce qui me permet de relâcher un tout petit peu la prise, je pense. On va continuer le savoir. et il faudrait que je remonte un petit peu l'économie, par contre. Et je pense que je peux lâcher un tout petit peu le militaire maintenant parce que maintenant qu'on est niveau 7, ça devrait aller, quoi. Je pense qu'on va lui remettre du contrôle de mission aussi. Ouais, j'avoue qu'ils sont bien classe. Bon, là, on s'entraîne à tuer des pauvres petits Zimbabouins qui n'ont rien demandé. Ils sont en guerre civile en plus. Ne vous inquiétez pas, on va régler la guerre civile. On devrait bientôt arriver à finir ça, d'ailleurs. Ah, c'est peut-être l'ère de l'antimatière, ouais. Je ne l'ai jamais vu, perso, en tout cas. À coup de canon, comme on dit. Ah oui, on avait un petit peu de réparation à faire, là. Corvées de débris. On peut les rapporter pour que nos nanogines les recyclent. Ou alors, ça, ça le réduit de 1 aussi. Ou on peut utiliser nos... Ok, ça réduit de 1. Donc dans tous les cas, ça réduit de 1. Oh, bon, on va rapporter les débris. Ok, région de Harare est à nous. Parfait. Voilà. Donc il va nous rester l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie. Pour l'instant, on va se concentrer sur la Basse-Guinée et le Congo. On a combien maintenant de... On a 9,64. Venu général. Alors, nouveau projet disponible, problème de développement des unités, les points de déficit nationaux d'un premier à priorité de construction d'une armée sont augmentés de 5%. Ok. Et équipe de prévention des attaques extraterrestres. Ça pourrait être sympa, ça. D'ailleurs, la flotte de Mars, elle est bien sur le chantier naval. Ouais, c'est bon. Ok. On va faire une petite pause ici par contre. Rendez-vous du coup au prochain épisode. Pour la suite de l'aventure, on va continuer à prendre le contrôle de l'Afrique. Franchement, il ne va plus rester grand-chose pour les autres factions. Et voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501